Merci Monsieur le Ministre, la parole est à Madame Janine Dubier. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer. Madame la Ministre, je souhaite vous interroger sur les permis de recherche d'hydrocarbures non conventionnels, et plus particulièrement sur leur prolongation. Le Président François Hollande s'était engagé à n'accorder aucun permis d'exploration et d'exploitation de gaz de schiste pendant toute la durée du quinquennat. A cet effet, un arrêté conjoint, signé le 21 septembre 2015 avec le Ministère de l'Economie, vous avez refusé à une compagnie pétrolière australienne la prolongation pour 5 ans du permis de recherche de gaz de schiste, dit de Saint-Griède, qui concerne une partie des Hautes-Pyrénées et du Gers, territoire dont le développement est assis sur l'agriculture, la viticulture et le tourisme. Mais cet arrêté a été annulé en novembre dernier par le timbre de l'administratif de Pau, qui donnait 30 jours au gouvernement pour prolonger ce permis. En effet, le code minier actuel prévoit un droit à prolongation des permis, qui se télescope avec la loi sur la transition énergétique. Vous m'avez précisé, lors de la réunion de la Commission des Affaires économiques, du 22 novembre 2016, avoir repris un arrêté de refus de prolongation motivé différemment. Par ailleurs, le 24 janvier dernier, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi de réforme du code minier prévoyant l'interdiction de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures non conventionnelles, quelle que soit la technique employée, en conformité avec l'accord de Paris COP21. Mais aujourd'hui, force est de constater que probablement ce texte ne pourra être promulgué avant la fin de ce quinquennat. Alors, Madame la Ministre, ma question sera simple. Quels moyens avez-vous pour faire respecter la volonté du gouvernement et du Parlement ? Pouvez-vous nous dire où en est ce nouvel arrêté visant à ne pas autoriser la prolongation du permis de recharge d'hydrocarbures non conventionnels, dit de Saint-Griède ? Je vous remercie. Merci, Madame. La parole est à Madame Ségolène Royal, Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, d'abord, je voudrais vous féliciter de vous préoccuper de l'environnement et de l'impact des permis de recherche de gaz de schiste. En effet, la représentation nationale a voté contre cette poursuite de recherche et vous avez très bien expliqué comment est-ce que sous l'empire de l'ancien code minier, parfois, cet ancien code minier vient se télescoper avec l'accord de Paris sur le climat qui impose à l'ensemble des pays qui ont signé ratifié cet accord de Paris de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et avec, effectivement, le nouveau code minier qui prévoit l'interdiction de prospection de gaz de schiste. J'irai même plus loin. Je pense qu'avec l'accord de Paris sur le climat, nous ne devons plus non plus autoriser, dans n'importe quelle circonstance, la prospection d'énergie fossile au sens large, puisque le rapport du GIEC impose très clairement le fait que, si l'on veut rester en dessous du réchauffement des 2 degrés pour la planète, nous devons renoncer à exploiter le sous-sol en matière d'énergie fossile. C'est la raison pour laquelle le gouvernement tiendra bon sur le refus d'autorisation de permis de Saint-Griède. Je suis en train de travailler à un argumentaire complémentaire pour que l'accord de Paris et le nouveau code minier s'imposent à l'ancien code minier et qu'une évolution de la jurisprudence puisse être obtenue à partir de cet exemple qui me paraît tout à fait exemplaire.